Gaston Dill c'est un critique d'art et c'est toujours pour un commissaire-priseur un privilège de vendre la collection et le fond d'un critique d'art car ce sont des témoins tout à fait particuliers du marché de l'art, c'est des gens qui étaient des promoteurs, des gens qui étaient des passionnés, des gens qui ont eu l'occasion d'écrire des ouvrages et Gaston Dill est un de ses plus éminents représentants. C'est quelqu'un qui va au départ être un vrai garant de la tradition française, qui est un petit peu un passeur, il écrit avant-guerre, il va écrire après-guerre et Restani dira de lui d'ailleurs qu'il a été le critique d'art qui va assurer le passage entre l'ancienne et la nouvelle génération. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va défendre la tradition française, la tradition de la couleur, de la peinture, il va défendre les figuratifs dans l'après-guerre. Peu le sont, il y a un vrai mouvement sur l'abstraction, l'abstraction lyrique et lui va défendre vraiment la peinture de tradition française. Gaston Dill c'est quand même le critique d'art qui va fonder en 1943 le Salon de mai, qui va devenir une référence jusque dans les années 2000. Le Salon de mai c'est un salon qui est créé en 1943, il faut bien avoir conscience qu'en 1943 l'occupant allemand est là, l'art français est considéré comme dégénéré, et réunir dans le secret tous les artistes en vue de monter un salon promouvant la peinture française, la jeune peinture française dans cette période-là, c'est un vrai mouvement d'engagement, c'était quand même un vrai tour de force que dès 1943 avoir cette idée, faire émerger cette idée de promouvoir la jeune création française qui était à l'époque considérée comme dégénérée par les autorités nazies. C'est vraiment un passeur puisque Gaston Dill c'est aussi quelqu'un qui a commencé à écrire dans l'avant-guerre, qui va faire une monographie importante sur Matisse, qui va paraître un an avant la mort du maître, il va également rédiger une monographie très importante sur Johan Niro, qui lui offrira d'ailleurs un très beau dessin que nous présenterons à la vente à l'occasion de sa parution. C'est une collection qui offre un large paysage des amitiés et des intérêts de Gaston Dill, on va bien évidemment de certains très grands maîtres, comme un très beau dessin de Matisse, également un nombre important d'œuvres d'artistes de la jeune peinture française, les non figuratifs, des œuvres de Manessier, des œuvres de Maurice Esteve, une œuvre de Jean Lemoal, mais également de toute la jeune peinture figurative, un tableau très tôt de Bernard Buffet, des œuvres d'André Marchand, d'Édouard Pignon, qui ont été vraiment les premiers artistes qu'il a défendues, et puis aussi des artistes qu'il a côtoyés et connus tout au long de sa vie, tels Zawuki, Pierre Alechinski, et puis quelques tableaux représentant ses amis, notamment sud-américains et latino-américains, tels Osvaldo Vigas, dont il consacrera un ouvrage important, mais également de Carlos Cruziez et de Rezus Rafael Soto.